Fais ton intro en albanais Salut tout le monde c'est Michou J'espère que vous allez bien Ok et en albanais On va faire mot par mot d'accord Les gars attends mais c'est quoi ça attends mais l'albanais c'est trop dur Du coup premier défi fait ton intro en albanais c'est un défi réussi Les gars vous l'aurez compris aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Dans laquelle je vais réaliser vos pires défis Du coup je vous ai demandé dans une story insta vos pires défis Et vous me les avez donné On a déjà réussi un premier défi qui est de faire mon intro en albanais Ça c'est fait Bref du coup voilà dans cette vidéo on va réaliser vos défis que vous m'avez donné sur Instagram On a Wabajadi qui nous dit Dire à ton père que t'as fait ta première fois Attends mais en vrai Attends en vrai ça peut être un bon défi En vrai ça peut être marrant Mon père c'est un bof Papa si tu vois cette vidéo tu sais que je t'aime Mais tu le sais au fond de toi t'es un bof Ok du coup on va faire ça Je vais appeler mon père je vais dire Papa j'ai fait l'amour Attends mais en vrai ça a aucun putain de sens de faire ça Allo ? Allo papa ? Ouais ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute ouais ça va ? Papa je t'appelle Je sais que c'est un peu une tradition Bah voilà j'ai une nouvelle à t'annoncer Ouais vas-y J'ai fait l'amour Ah et alors ? Bah j'ai kiffé Ça fait partie de la vie ? Bah ouais et fallait que je te le dise quoi C'est un cap Ouais alors c'est une partenaire Hein ? Avec une partenaire comment dire Sérieuse je veux dire Quelqu'un qui Bah je te la présenterai ouais Ouais je vais vous mettre en couple Bah ouais Bah ok Est-ce que t'es fier que j'ai trempé le biscuit ? Ça veut dire que ça arrive tout au tard C'est pas une blague ? Si c'est une blague Ça t'as pas paru bizarre que je t'appelle pour te dire que j'ai fait l'amour ? Bah écoute euh un petit peu quand même ? Ah bah ouais bah bah j'allais dire Non bah du coup désolé papa j'ai toujours pas de copine Ouais non bah y'a pas de problème Bah désolé Euh t'as un mot à dire aux abonnés ? Bah que j'ai félicite hein parce que bon ils se sont tous bien groupés hein Bah c'est vrai 5 millions Bah oui hein c'est ça et depuis qu'ils oublient pas le petit pouce bleu à chaque fois Je vous jure c'est pas moi je l'ai dit les gars C'est pas moi qui lui a dit de le dire Vas-y bisous papa La réaction de mon père elle m'a tué il était en mode Ah bah ouais bah faut bien faire ça un jour hein Fallait bien que ça arrive c'est pas grave t'inquiète Prochain défi les potes Éclate une pastèque avec des élastiques Vous savez quand on met plein plein d'élastiques autour d'une pastèque Au bout d'un moment la pastèque elle éclate sa mère Bon alors par contre quand vous voyez là ce que j'ai c'est pas une pastèque en fait c'est un melon Mais en vrai euh déjà d'apparence ça ressemble à une pastèque C'est tout aussi dur Regardez j'ai préparé des petits élastiques Je pense qu'on devrait en avoir assez Regardez le seul truc qui change c'est que les élastiques je pense qu'ils vont être moins serrés Parce que le melon il est moins large qu'une pastèque Du coup les élastiques ils vont être moins serrés Donc je pense qu'il va falloir en mettre plus En vrai quoi que l'élastique il est déjà pas mal serré là Là j'en ai deux Attends mais ça va être long en vrai Hop là Pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'effet sur le melon Mec il y a 60 élastiques frère Il résiste hein Il résiste le melon 79 90 100 Et ça va péter là 210 Mec il se passe strictement rien Donc là j'ai l'impression en vrai là Je mets un gros coup de coude comme ça il va exploser Il s'est rien passé wesh Je me suis pété le coude wesh Je me suis pété le coude Il est inexplosable J'ai l'impression qu'il y a un creux qui est en train de se faire au milieu là Mec une pastèque elle aurait déjà explosé c'est sûr C'est quoi ce melon ? Aïe Les gars ce défi c'est un échec total frère Mais c'est quoi ça ? Sur mon genou Un gros coup de genou Il a pété Wesh mec par contre il est coupé à la perfection C'est mal le tas d'élastiques que ça a fait Mon genou Oh merde mon genou Mais je pense qu'une pastèque ça doit être plus simple Parce qu'une pastèque c'est plus gros Du coup les élastiques ils sont plus compressés En vrai sans les élastiques je l'aurais jamais explosé avec mes genoux Les élastiques ils ont fait le taf quand même Mais je pense qu'il en aurait fallu au moins 1000 C'est pas possible sinon Mec il en avait 350 Bref passons au prochain défi Oh là là on a Edouard qui nous dit Me donner des airpods Vrai défi Ça c'est un petit malin Lui c'est un petit malin Edouard t'es un petit malin Oh le bâtard Vas-y bah évidemment qu'on va lui donner les airpods là C'est bon il m'a chauffé Je vais l'appeler là maintenant tout de suite sur Insta Allo ? Allo ? Oui allo monsieur ? Ça va ou quoi gros ? Ouais ça va trop content Tranquille tu vas bien ça dit quoi là ? Bah là ça va là je suis en train de faire mon français Ah ouais tu fais tes devoirs là t'as terminé les cours Tu sais pourquoi je t'appelle ou pas ? Non je suis pas du tout Ok je t'explique Mon petit Edouard je tourne la vidéo des défis Et tu m'as donné un défi C'était de te faire gagner des airpods Oh Et du coup je t'appelle Parce que je vais faire ce défi Et je vais te faire gagner les airpods Ah ouais ? Vas-y bah mon petit Edouard Faut que tu me donnes ton adresse sur Insta Et je te les commande Oh mais je t'adore C'est vrai ça fait plaisir Gros je suis en vidéo T'as un mot à dire aux abonnés ? Ouais bah bah merci Michaud J'ai juste là ça à dire Allez ça fait plaisir Bah t'inquiète gros normal Vas-y bisous frérot Bravo Attends c'est qui ? Merde il a raccroché j'ai le seum Il y a quelqu'un d'autre derrière Il a fait bravo Bon ça fait plaisir Il avait l'air trop content et tout Je suis trop content Un des seuls défis que j'ai réussi C'est ralasse un abonné Je sais bien faire hein Prochain défi Que les abos s'abonnent Oh bah tiens En parlant des abonnés Voilà les gars Moi je vous offre des airpods Vous en échange Vous pouvez vous abonner Ou mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo Si elle vous plaît Il a raison frérot Très bon défi Bref Prochain défi Alors Lucas nous dit Mange un tacos Avec six sauces à l'intérieur Ça c'est pas un défi Manger un tacos Qu'il soit XXL ou pas Bro je le dégomme Mais en vrai ça m'a donné une idée les gars On va pas seulement manger un tacos Avec six sauces à l'intérieur Je vais aller sur Uber Eats On va prendre un tacos Et sauf qu'on va prendre Tous les suppléments Regardez Au tacos On va prendre Taille L Tu vois c'est taille tranquille On va prendre Tenders Nuggets La base Sauce les gars Algérienne Et regardez les gars Supplément On va tout cocher Cheddar Champignon Oignon Poivronade Mozzarella Chèvre Gouda Vache qui rit On prend tout frère On prend tous les suppléments Sa mère Et on peut même prendre Des sauces supplémentaires les gars Bah vous savez quoi On va prendre Algérienne Burger Et sauce supplémentaire On va prendre Fuego Je sais pas c'est quoi Et mayonnaise Ah on peut même prendre Un supplément gratiné les gars Magnifique Bah on va gratiner tout ça Des mentales Voilà Les frites on les laisse La sauce fromagère on laisse Voilà nous avons notre tacos Elle avec tous les suppléments les gars Mon tacos à lui tout seul Il coûte 27 euros 6 Et bah les gars On a plus qu'à attendre la petite commande Et on va déguster tout ça quoi Les amis Je viens de recevoir le petit tacos On va déguster tout ça On va se péter le bide Et du coup On va goûter un tacos Avec tous les suppléments Est-ce que c'est bon ou pas Bref Go goûter tout ça Déjà est-ce qu'il va être énorme La boîte elle est énorme en tout cas Attention les gars Ah ok Non il est pas énorme Mais j'ai l'impression qu'il est Il est bien fourré C'est parti Bon je pense que ce défi C'est mon défi préféré de la vidéo On s'est mangé un tacos quand même Un Deux Oh c'est une dinguerie Je peux même pas vous décrire le goût Mais en tout cas Sachez que c'est très fromagé Je m'étais pas trompé Il y a vraiment beaucoup de fromage Et du coup Le fromage Comme il est fondu un peu Ça fond dans la bouche C'est incroyable Les gars c'est vraiment narré Cette bouchée Comment elle me donne envie Oh la la C'est un tacos surprise Chaque bouchée est unique Par contre je vais pas vous mentir Ça devient dur de le finir Et en plus Vous voyez les tacos Le truc qui est chiant avec les tacos C'est que Comme tu le manges comme ça Et bah toute la sauce Elle coule en bas Et là les gars Il y a les 4 sauces Il y a plein de fromage fondu Enfin là Le bas du tacos Il est ultra gras Je sais pas J'ai mangé combien de calories d'ailleurs Mais Wouh Je suis KO technique Bon en tout cas les gars Manger un tacos Avec tous les suppléments Défi réussi On passe au prochain défi Prochain défi On a Laïe Qui nous dit Dire à une personne Que tu l'aimes C'est un beau défi J'ai envie de le faire les gars Donc je vais tout de suite Appeler quelqu'un Et je vais lui dire Que je l'aime Vous savez quoi Je vais appeler Je vais appeler quelqu'un Au hasard dans mon téléphone Carrément Voilà C'est un nouveau jeu Je suis tombé sur Pierre Croce Allez c'est parti Allo Tu peux pas me laisser kiffer ma life là Excuse moi gros Je suis désolé Je te laisse kiffer ta life Ça va et toi Ouais Ok gros Je t'appelle Je voulais juste te dire Que je t'aime Oh bah ça c'est gentil Voilà Exactement Mais même hors tournage Je t'aime Ok Eh bah très bien Voilà Je t'appelle juste pour ça Eh bah c'est très positif Voilà Je suis là J'envoie de l'amour Ça fait plaisir Eh bah Mangez des chips au paprika Ok Parfait Bah je vais faire ça tout de suite frère Bah bisous gros Ok Vous avez entendu le message de Pierre Croce Mangez des chips au paprika Pierre Elle est pour toi celle là C'est très bon le paprika Bon voilà Petit défi réussi Les gars Ça fait plaisir J'ai envie de transmettre un message positif Dans cette vidéo J'ai envie qu'on arrête d'être méchant entre nous Allez dire aux gens que vous aimez Que vous les aimez Voilà Eh bah voilà Les messages d'amour et de paix C'est terminé Défi suivant Prochain défi Cette vidéo C'est vraiment du tout au tout Un moment on est là On dit à des gens qu'on l'aime Et à d'autres moments Tu prends un verre d'eau Tu le mets sur ta tête Et tu fais le tour de ta maison Ça sert à rien Mais je vais le faire Ok Nous avons un verre d'eau Mais déjà rien que le faire tenir C'est une catastrophe Mais c'est impossible frère Là je fais un pas en avant Il tombe C'est sûr J'ai l'impression d'être dans Koh Lanta Mec c'est trop dur Alors attendez là Je dois faire le tour de ma maison Je vous jure que je vais y arriver les gars Un petit room tour Voilà là c'est mon studio C'est là où je fais plus de vidéos Parce que Bah parce que le décor est en ruine Et mon pc ne marche plus très bien Alors attendez Je vais vous amener dans Et merde Ah oui Il est vraiment vraiment cassé Putain j'ai le seum Ça avait bien commencé J'ai éclaté mon verre Bah défi raté On passe au défi suivant On a Mathis qui nous dit Alors là c'est un défi de bâtard Faire boire de la sauce piquante à Yuki C'est un vrai truc de bâtard Mais en même temps J'ai envie de voir sa réaction frère Bien évidemment n'en abusez pas les gars Ne donnez pas de sauce piquante à votre chien C'est juste que voilà Yuki Tu vas être un petit peu ma cobaye Et regardez elle est intéressée hein Ah t'en veux ? Je vais goûter les gars Comme ça on va voir si elle pique vraiment Oh 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 Euh Wouah Elle pique pas qu'un peu frère En vrai ça va Ça pique moins qu'un piment tu vois Mais ça pique direct Yuki ma grande T'as un petit peu de sauce piquante Allez tiens Oh ouais c'est à l'attaque Alors Yuki Oh 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 Regardez Elle fait que de lécher Yuki j'ai l'impression que tu galères avec ta bouche là Ah ouais ça se voit elle est pas bien Yuki wesh Mais tu fais quoi ? Mais elle te lèche pas la table Wesh Elle lèche la table carrément Yuki j'ai l'impression que ça va pas là Ah c'est bon ça va mieux là Ok je vais lui enlever ça de la gamelle Sinon elle va vouloir en reprendre Je vais lui mettre de l'eau Je vais lui mettre de l'eau Carrément elle en est venue à lécher la table C'est vraiment une déglinguée Et bah défi réussi Bon par contre on va pas abuser les gars On va laisser Yuki tranquille la pauvre Prochain défi Nous avons Victoria qui nous dit Réaliser un gâteau Ça c'est un sacré défi Ok et bah on va faire ça les gars Nous sommes actuellement dans la cuisine Je savais même pas que j'avais une cuisine chez moi J'avais oublié l'existence de cette pièce Ok nous sommes en place Je suis fin prêt à cuisiner Du coup on va juste aller regarder un tuto Comment faire un gâteau au chocolat Voilà Le gâteau au chocolat parfait Inratable les gars S'il est inratable Je devrais ne pas le rater normalement Alors il faut 200 grammes de chocolat On va réunir les ingrédients les gars Il nous faut du chocolat Nous avons ici deux tablettes de chocolat Alors attendez parce que du coup il faut peser Du chocolat il en faut 200 grammes Vous inquiétez pas les gars J'ai tout prévu J'ai une balance Le pire c'est que là j'ai même pas faim les gars Je suis encore en train de digérer mon tacos Ok bon j'en ai déjà mis pas mal dans le bol On va peser On va voir là j'ai combien de grammes Il nous faut 200 grammes On a 215 grammes Ok si j'enlève ça 206 Ah là on a 192 201 Ok parfait 201 grammes Let's go frérot Magnifique Du coup je peux même garder ces deux petits bouts pour moi Avec plaisir Ensuite il faut quoi 125 grammes de sucre Tac Nous avons les 125 grammes de sucre Ensuite 125 grammes de farine Et ben c'est reparti les gars Tac Ok parfait 128 grammes Bon j'ai mis un petit peu plus de farine Mais c'est pas grave Au pire ça va être Voilà le gâteau il sera un petit peu Il sera un petit peu farineux quoi Ensuite il nous faut quoi 125 grammes De beurre Attends mais c'est beaucoup 125 Wesh Ok parfait Ensuite il faut 3 oeufs Ok pas de soucis Je vais chercher ça Wouh Et ensuite Un sachet de levure Oh on a tous les ingrédients les gars Regardez moi ça Oh la 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 200 grammes de chocolat 125 grammes de farine 125 grammes de beurre 125 grammes de sucre 3 oeufs Un sachet de levure Maintenant qu'on a tous les ingrédients Première étape Faire fondre le chocolat Et le beurre Nous avons notre petite casserole les gars Tout le chocolat dedans On met tout le beurre dedans Et on fait fondre tout ça Ensuite Préchauffer son four 10 minutes à 180 degrés Alors Je vous jure les gars Par contre c'est vrai de vrai de vrai Ça fait un an que j'ai mon appartement C'est la première fois que j'utilise ce four Je l'ai jamais utilisé Et bah voilà c'est parti Ensuite Mélanger la levure avec la farine Ok pas de soucis On va faire ça les gars Notre petit sachet de levure On le verse dans la farine On mélange la farine avec la levure Ensuite Ajouter le sucre et les oeufs Ok les gars Faut que je prenne un grand saladier Et je mets le sucre et les oeufs dedans Oh j'ai réussi frère Il est pas parfait Mais euh Voilà Oh putain Alors lui Voilà Par contre en vrai les gars Pour l'instant Y'a rien de dur à faire Faire un gâteau au chocolat C'est pas si dur que ça Hop là Ça m'a l'air tout bien mélangé Là tout ça Ça fait plaisir Moi je vous le dis On va être sur un gâteau Dignes des plus grands cuisiniers Moi je vous le dis Incorporer la farine au mélange Ok Mettons la farine dans ce petit mélange Hop là Voilà Bon là je suppose Qu'il va falloir remélanger On mélange tout ça les gars Ensuite On ajoute le chocolat D'accord Donc ça a pas encore totalement fondu les gars Bon les gars Je vais verser le chocolat Parce qu'il est en train de bouillir Ça devient bizarre Hop là Eh ça commence à sentir bon là Logiquement j'ai fait une recette Inratable Donc si mon gâteau il est raté Je comprends pas Mettre le mélange dans le moule Ok J'ai le moule les gars Le moule est juste là Pas de soucis Ok Et ensuite au four pendant 30 minutes Et bah let's go les gars On met tout ça dans le moule C'est le verdict final là Ok bah c'est pas mal du tout les gars Regardez moi ça Il est actuellement 18h20 Donc à 18h50 les gars On est censé avoir notre gâteau au chocolat Allez c'est parti Voilà let's go Les gars les gars les gars Il est 18h50 Ça fait très exactement 30 minutes Que mon petit gâteau au chocolat est dans le four Ça va être le moment En espérant que ça soit pas une catastrophe Là j'ai pas regardé encore J'espère que c'est pas une catastrophe Oh Je suis trop content Regardez moi ça les gars Il a la tête d'un vrai gâteau au chocolat frère Oh comment c'est chaud Wow Ok On prend une petite assiette Je suis en train de le péter les gars Ok je vais pas le démouler Je vais pas le démouler les gars Je voulais essayer de l'enlever Pour le mettre dans une assiette Mais je vais pas y toucher Je vais le laisser comme as Parce que sinon je vais le péter Je vais couper une petite part Oh mec il a l'air moelleux de ouf Oh les gars Est-ce qu'en apparence Ça serait pas une réussite là Goûtons les gars Je vais être honnête avec vous Est-ce qu'il est bon ou pas Il est grave bon Il est grave bon Alors par contre Il y a quelques petits bouts Ah mais ça doit être le dessus en fait Vous voyez le dessus Il est un petit peu Granuleux genre Du coup ça fait bizarre Non mais en vrai En termes de goût Mec il est vraiment bon Ce soir Bah dans pas longtemps en vrai Je vais aller à Webedia pour live Et je vais le faire goûter aux gens Je crois qu'il y a Wake It Il y a mon monteur qui est là Validez Passons au prochain défi Bon les gars Là il va être 19h et quelques Il va être l'heure que je live On va faire deux défis d'un coup Regardez J'ai un défi Se maquiller La totale Donc on va se maquiller les gars Et j'ai un autre défi Tourner une vidéo ou live En étant habillé en fille Sans donner le contexte Et bah qu'est-ce qu'on va faire les gars On va se maquiller Et on va live maquiller Et je vais rien dire Je vais pas dire pourquoi je suis maquillé Ou quoi que ce soit Je vais juste me maquiller Et je dirai rien Je parlerai pas de mon maquillage Je répondrai pas aux questions Pourquoi t'es maquillé et tout Je dirai rien du tout les gars Et voilà On va se maquiller là déjà C'est déjà un gros défi Et ensuite on verra la réaction des abonnés Regardez du coup les gars J'ai acheté toute la palette de maquillage J'ai acheté tout ce qu'il fallait Les amis Il est l'heure de se maquiller Je vais faire ça tout de suite Sachez que Je suis une merde en maquillage Evidemment Je me suis jamais maquillé de ma vie Je vais me maquiller ici Parce qu'on voit mieux Dans ma salle de bain La lumière elle est un peu moche On va commencer les gars Dans un premier temps Par appliquer le petit fond de teint Je sais pas utiliser Ce que j'ai entre les mains Mais je vais l'utiliser quand même Je sais même pas si j'ai pris La bonne couleur de fond de teint J'ai l'impression de me peindre Le visage gros C'est trop agréable Euh bon Je viens d'appliquer le fond de teint En vrai je vois pas une grosse différence Mais en vrai j'en ai mis beaucoup Maintenant on va passer Venez on fait le mascara C'est quoi déjà ça ? Ah bah oui bah c'est ça Ah non ça c'est pour coiffer les cils Ah oui attendez Ah mais il y a du noir dessus Ah je me suis mis dans l'oeil Mec c'est dangereux de se maquiller wesh Là mes cils en vrai Là j'ai des yeux de meuf Euh bon ensuite Euh on va mettre le fard à paupières On va mettre le fard à paupières On fait quelle couleur les gars ? On va partir sur le rose Comment on fait ? Faut fermer les yeux Mais ouais mais du coup je vois pas ce que Euh Les gars mais attendez mais les gars Mais c'est trop dur à mettre Parce que le fard à paupières C'est sur les paupières Du coup faut que je ferme les yeux Donc je vois pas ce que je fais là Mec c'est horrible Bon bah les gars j'ai mis mon fard à paupières Attendez on va faire un mélange On va mettre du rose et du bleu Mais le problème c'est que moi j'ai oublié Que je savais pas en mettre On dirait un clown Euh je vais pas vous mentir C'est pas incroyable C'était pas le résultat escompté Attendez mais les gars J'ai pris du rouge à lèvres Pourquoi le rouge à lèvres C'est un pinceau wesh Ah ouais mais moi le problème C'est que j'en ai trop Bon bah J'ai terminé avec ce que j'avais les gars C'est vraiment une catastrophe Les gens ils vont dire Qu'est-ce que tu fous maquiller mes choux Ah mais attendez En plus on va à Webédia Donc déjà on va voir mon monteur Déjà il va voir ma tête Il va se dire Michou Après lui ça va pas le choquer Il a l'habitude Et ensuite je vais ramener mon gâteau Comme ça il va le goûter Et on aura un avis sincère Si mon gâteau est bon ou pas Allez le petit gâteau Je l'avais mis au four Pour pas qu'il refroidisse On le ramène à Webédia C'est carré Les gars on est à Webédia Avec le gâteau Allons voir Weakit Attends Quoi ? T'as changé un peu Moi ? Bah ouais t'as pas Je sais pas T'es maquillé ? Bah bah Yuzou Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais pas Ah oui mais ça c'est parce que J'ai pris un cocard Du coup mes yeux ils sont un peu bleus Gros Ouais Je te ramène un gâteau Frère Le mec il est fait maison Il est fait avec le cœur Je veux que tu le goûtes Et que tu me dises honnêtement Ce que t'en penses Sachant que Je veux pas t'influencer Mais je suis fier de ce que j'ai fait Mais tu vas pas me niquer hein Quoi ? C'est vraiment du chocolat là-dedans Mais oui Mais attends mais tu me fais pas confiance ou quoi ? Non Mais gros Ah ouais t'as tout ramené Mec j'ai tout ramené T'es mort En vrai il sent bon T'as vu ? Mais gros Attends je sais pas s'il est encore chaud Il est beau En vrai ça va ? En vrai il est beau Voilà Je te laisse goûter En gros t'es prêt ? Mec là tu savoures mon petit bébé Ah il est chaud ? Ouais Si c'est pas bon tu me dis Déjà ça a du mal à rentrer J'ai l'impression C'est très sec Ok Ouais c'est vrai En vrai c'est bon C'est pas mal Un peu cramé Ah t'as vu ? Mais ça je crois que c'est le dessus Le dessus je crois qu'il fait un effet cramé Sec cramé mais bon Ouais ouais En vrai moi je te donne les côtés négatifs tu vois Ouais 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 je vois Je vois je vois Plus que mangeable C'est pas le meilleur gâteau mais ça passe Voilà tout Les gars je viens tout juste de terminer mon live Je viens de rentrer à la casa Eh les gars les réactions dans le live En fait c'était trop chiant Je pouvais pas dire pourquoi j'étais maquillée Et ça faisait que se m'a met ça dans le chat C'était pourquoi t'es maquillée ? Mais on dirait t'es maquillée non ? Aïe 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 On va pas tarder à aller se coucher Mais d'abord avant d'aller se coucher Faut manger Et il y en a une qui a pain Manger ? Croquette ? Manger ? Tu veux manger ? On l'a perdu gros On parle de manger ? Bah ouais Le prochain défi les gars C'est pas un petit défi On a un défi de You Inverser ton repas du soir Avec la gamelle de Yuki Tu manges son repas Et elle mange ton repas C'est à dire Que là le bon McDo Que je voulais me commander pour ce soir Il va être pour elle C'est à dire qu'elle va se régaler Elle va se mettre le bide Et moi je vais manger ces croquettes Nous sommes sur Uber Eats McDonald's J'aurais pris un bon petit McDo J'aurais pris des nuggets là C'est mieux des nuggets qu'un burger 9 nuggets Euh Accompagnement frites Frites ou potatoes Yuki Bon évidemment On doit faire comme si c'est moi Qui allais commander J'aurais pris des frites Et en boisson Je vais prendre de l'eau Je vais prendre de l'eau Parce qu'en vrai en général Quand je vais au McDo Je prends de l'eau Et ben voilà Menu nuggets maxi best of Frites eau C'est carré Oh là 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 Le bon McDo On va déballer tout ça Les gars Petite assiette Les petites nuggets Regardez moi ça Cette assiette Est-ce qu'elle donne pas super envie On va aussi préparer La petite gamelle de Yuki Regardez là Elle a pris Parce qu'elle sait que normalement Les croquettes c'est pour elle Je vais me régaler les gars Bon les gars Je vais t'enverser beaucoup Des croquettes Parce que Je vous préviens Que j'ai pas envie de manger Voilà C'est largement suffisant Tu vois cette gamelle Et ben c'est pour moi Tu vois cette assiette Et ben c'est pour toi Bah ouais tu vas te régaler Bah ouais tu vas te péter le nu Allez Tu peux dégommer Regardez elle renouvel Là c'est même pas par quoi commencer Oh la première nuggets Qui est entamée directement par Yuki Yuki qui entame la première nuggets Oh la 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 Elle l'a dégommée Elle l'a déjà terminée Attention Elle cherche peut-être la deux Oh la deuxième nuggets Qui est échoppée directement Par Yuki la joueuse française Les amis C'est à moi de manger Mon petit repas De Mon petit repas de ce soir Je vous avoue les gars En vrai de vrai J'ai jamais goûté Une croquette Mec j'ai peur en vrai J'ai peur de manger ça Alors S'il vous plaît Il me faut de l'eau Alors en vrai Je reconnais un peu le goût du poulet C'est moins pire que ce que je pensais En vrai c'est mangeable Genre je peux en manger une deuxième Mais c'est vraiment pas bon Oh Là la deuxième J'ai senti une petite remontée Après c'est peut-être aussi notre cerveau Parce qu'on se dit C'est des croquettes pour chiens Donc c'est pas bon T'as fini Yuki Ouais Yuki Non c'est du manque de respect là Tu termines pas tes frites Bah oui Bah oui non mais termine tes frites Sinon Il commence à être tard Il va être l'heure de dormir Je vais pas vomiter Je suis complètement KO Cette journée m'a mis KO Il y a eu trop de défis Je suis complètement KO Mais il y a un dernier défi Je vais pas dormir chez moi ce soir Nous avons Ibrahima Qui nous dit Dormir dans une voiture d'occasion Alors au début j'ai bien réfléchi Et je me suis dit Dormir dans une voiture d'occasion Mais j'ai pas de voiture d'occasion Et en fait Je me suis rappelé d'un truc les gars Dans le parking de Webedia Y'a ma Fiat Vous savez ma Fiat Panda Ce soir Je dors dans ma Fiat Panda Cette journée défi Est interminable frère Et bah voilà les gars On va se préparer Et on va y aller frérot On est à Webedia Let's go J'ai tout ce qu'il me faut Pour une bonne nuit de sommeil J'ai pris deux oreillers Et une couverture Et le matelas du coup Bah ça va être les sièges De la Fiat Panda T'as capté Oh la 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 Regardez moi ça Comme elle est belle Elle claque sa mère Ma Fiat Panda quand même Ce soir tu seras ma chambre Hop Oh la 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 Magnifique Magnifique Attendez parce que là Derrière en vrai Y'a pas trop de place Je vais être un petit peu serré Est-ce que les sièges Ils seraient à l'avance Ah bien sûr qu'ils seraient à l'avance frérot Venez on essaye de la démarrer Est-ce qu'elle démarre encore Attends elle démarre plus du tout là Je crois qu'elle démarre plus du tout les gars Attendez Ah ouais Même pas le brutal Elle fait même pas genre Ah ouais même le klaxon Il marche pas Maintenant organisons-nous Pour dormir Parce que là On va pas faire de la route avec On va dormir dedans Hop On est en avant comme ça Mais gros Je suis trop bien wesh Comme à l'hôtel Bon juste Je vais pas vous mentir J'ai pas énormément de place Pour les jambes Genre je vais dormir Comme ça un petit peu tu vois Hop Fermons la Fiat A tout jamais Par contre j'ai oublié De préciser un truc Je vais dormir tout seul Dans un parking la nuit Ça fait bader frère C'est à dire qu'en plus Vers 8h du matin Il va commencer à y avoir des gens Qui vont venir Ils vont se garer à côté Ça Non ça me chamboule en vrai En vrai ça va les gars Pour m'occuper cette nuit J'ai mon petit téléphone J'ai mes airpods On va pouvoir se regarder Une petite série Un truc comme ça Enfin on va se mettre bien quoi Je vous avoue Moi je dors en caleçon Ah ouais mais non Mais non les lumières du parking Elle c'était Non Ça me fait trop peur Ah ouais pas honte les gars Il n'y a vraiment pas de place Pour mes jambes C'est à dire que Je suis comme as frère Et bah les gars Je viens de terminer mon installation Et franchement Alors à part le fait que Comme je disais tout à l'heure Bah mes jambes Forcément Il n'y a pas la place Mais en vrai ça passe Ça fait le taf Et bah franchement les gars Moi je vais prendre mon petit aile On va aller sur les réseaux On va traîner un petit peu Bah ouais bah je suis dans un parking frère La connexion elle est merdique Ici il n'y a pas de 4G Ah j'ai le seum Bah je vais juste dormir en fait Il n'y a pas de connexion Bon bah les gars Il va être minuit tout pile Il est l'heure de dormir Moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à demain matin Bonne nuit les gars Les gars Il est 3h30 du mat' Frère j'ai entendu J'ai entendu un truc gros Ça m'a fait bader frère Comme si il y avait un mec A côté de moi Je sais pas qui avait Genre fait tomber un carton Un truc comme Et j'ai entendu un gros Ce mec ça m'a fait trop peur Je viens de me lever les gars Il est actuellement 8h54 C'est un défi réussi Et en vrai j'ai bien dormi A part le moment où je me suis levé A 3h30 Que j'ai grave flippé sa mère Après je me suis rendormi Globalement j'ai plutôt bien dormi Il y a encore un défi Et moi j'en peux plus sa mère C'est bizarre de me réveiller dans un parking Du coup on a encore un petit défi On a encore un défi les gars Là la vidéo n'est pas terminée Arrêtez la vidéo Ah ok D'accord ? – Sous-titrage FR 2021